Aujourd'hui, je me suis permis d'aller tomber pour la troisième fois le sentier sur la grève. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de marcheurs qui avaient laissé leur trace pendant l'été. On présume qu'il va falloir qu'on en fasse un peu la publicité. Vous demandez aux employés du parc maritime de stationner à l'église de marcher pour bien tracer ce sentier. Dans l'achalandage du camp Saint-François, on a eu 33 jeunes sur la mémoire et fidèles qui ont fait le tracé et ont joué de cet excellent site. Et tout près de 35 jeunes sont allés au camp de jour à Saint-Pierre. Alors, c'est comme moi, Timothée, il y a des gens qui trouvaient ça trop loin d'aller chercher leurs enfants après le travail ou le midi quand il y avait des obligations familiales. Puis d'autres, c'est que les jeunes préfèrent aller à Saint-Pierre. Alors, c'est quand même une offre de deux camps de jour pour les jeunes. Chacun choisit en fonction de son aptitude parce que les coûts pour les parents sont sensiblement les mêmes. Alors, c'est pas mal de mes activités pour le mois de juillet, début. Très bien. Alors, on serait rendu au point 6 pour accepter la démission de M. Éric Chabot, qui était le journalier, et ce, à partir du 31 juillet. Qui est la date de sa démission. De sa télécopie. Sa télécopie, oui. Le point 7, c'est une résolution pour la fermeture du poste journalier à temps plein, ainsi que, pardon, à temps partiel, ainsi que l'ouverture de postes à temps plein, et autoriser également à effectuer les démarches nécessaires pour combler le poste dans les meilleurs délais. Alors, ça prendrait quelqu'un sur la pause. Oui. J'appuie. Du côté de l'octroi du contrat pour la réfection de la toiture du garage municipal, il y a deux soumissions qui ont été demandées pour la réfection de la toiture. Toiture RP, qui a soumis un montant de 4 450, et les toitures Marcel Pouliot au montant de 3 475. Alors, c'est pour octroyer le contrat à toiture Marcel Pouliot. Je propose. J'appuie. Du côté de l'abri permanent au parc maritime pour l'architecte. Il y a trois soumissions qui ont été demandées. ABCP, DAD, STGM. ABCP pour 12 494. DAD architecture pour 5 800. Et STGM pour 6 500. C'est ça. Tu proposes. J'appuie. C'est une exigence que le ministère de la Culture faisait dans leur demande de subvention pour cet abri permanent, par exemple, que ce soit des plans faits par un architecte. Du côté de... Maintenant, c'est pour autoriser la directrice générale à aller en appel d'offres pour le branchement des édifices municipaux. C'est un appel d'offres sur invitation. Je propose. L'idée, bien, c'est que nos édifices municipaux fournissent suffisamment de matière pour que nos états aérés soient efficaces pendant l'hiver, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de demandes de branchement par nos citoyens actuels. Et puis, pour montrer l'exemple. Là, il y a la demande d'autorisation au ministère du Développement durable, le MDDELCC, pour le puits du terrain des loisirs. Alors, il faut faire une autorisation, une demande d'autorisation en bonne et due forme. Et c'est pour mandater SNC-Lavalin pour faire cette demande d'autorisation-là. Confirmer l'engagement de la municipalité à remettre 60 jours au plus tard une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux. Et s'engager également auprès du ministère du Développement durable à utiliser et entretenir les installations de production d'eau conformément aux spécifications. Et à mandater un ingénieur pour produire un manuel d'exploitation des installations de production d'eau. Et de leur en fournir un exemplaire dans les 60 jours après leur mise en service. Quelqu'un peut vous proposer? Je propose. Oui, c'est le genre d'autorisation du ministère de la Culture qui coûte 2500 $. Effectivement. Ça s'ajoute aux 30-40 000 $ pour un creusage et des frais d'ingénieur. Quelqu'un peut appuyer? Appuyer. Oh non, je n'appuie pas ça. Pour le faire pareil. Il n'y a pas question. Ah là là. Avez-vous quelqu'un pour appuyer? Oui. Oui, c'est fait. Ah ok. Mme Delorier appuyait ça aussi. Vous êtes un délinquant, monsieur le ministre. Au point 12, c'est pour donner l'avis de motion à l'effet que le règlement 571-2017 concernant la rémunération du personnel électoral sera adopté au mois de septembre prochain. Alors, je le donne. Parfait. Du côté des comptes à payer pour le mois de juillet 2017, 1,371,801,81. Vous comprendrez qu'il y en a plus qu'un million là-dedans qui vont à l'excavation de la fontaine. J'appuie. Au point 14, on a reçu une correspondance provenant de la communauté métropolitaine de Québec concernant la grille du freine. Il y a plusieurs citoyens également qui ont conseillé, qui ont téléphoné parce qu'ils commencent à être inquiets. Il nous a été conseillé de consulter le site de la CMQ qui, eux autres, réfère à Agriculture et Alimentation Canada. La seule recommandation qu'ils font en réalité, c'est que si les gens soupçonnent que leur arbre est atteint, c'est de ne pas rentrer du bois de chauffage, de ne pas déplacer du bois de chauffage. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Comme Christian Plante, notre contre-maître, disait, s'il y a de la prévention qui est faite, ça prend six ans pour l'arbre à mourir. Puis, si on le laisse aller, ça prend trois ans. Il n'y a pas grand-chose à faire pour la grille du freine. Par contre, l'information qui nous a été envoyée va être disponible dans la marée du mois d'août pour que les gens puissent reconnaître les images, l'insecte en question, ainsi que le type de ravage que ça fait. C'est la seule correspondance qu'on a eue à part du courrier régulier pour le mois de juillet. Alors, c'est la période des questions. En prenant le micro et en poussant le piton à haute, si c'est possible, qui est juste là sur la chaise. C'est pour ça qu'on le met sur cette chaise-là. C'est le piton complètement dans le haut. Moi, je voulais savoir, le poste que vous parlez d'Éric Chabot, c'est quoi, le journalier qui travaillait à la ville? Il travaillait à la municipalité, c'était sa troisième saison. OK. Puis là, vous voulez faire ce poste-là partiel à permanent? En permanent. Mais là, vous n'avez pas de monde, présentement, qui s'est... Non, on va aller en... En appel? En service. Avez-vous entendu parler de ça pour les camps de jeunes qui allaient à Saint-François, pour les autobus? Il y en a qui sont voyagés en autobus, que les autos dépassaient pareil, malgré les panneaux et tout ça? Bien, on a eu un avis, je ne sais pas trop, mais qui a eu des problèmes. J'ai fait un appel au camp Saint-François, puis eux autres aussi, ils ont été sensibilisés à ça. Puis la Sûreté du Québec...